bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pubson tuto wordpress où vous allez apprendre pas à pas l'utilisation de l'outil wordpress dans cette leçon la troisième consacré à l'utilisation à la prise en main du formulaire de cadence block nous allons clôturer avec les actions les actions à entreprendre lorsqu'on a soumis notre formulaire qu'est ce qui va se passer quels sont les paramètres à mettre en place comment choisir l'adresse mail pour recevoir les formulaires qui seront envoyés par nos clients par nos prospects ou alors est ce que nous souhaitons rediriger le client ou l'utilisateur sur une page une url qu'on aura défini ou tout simplement est ce que c'est un message automatique qui lui sera envoyé voyons tout ça tout de suite je reviens dans un formulaire que nous avons déjà créé ensemble on va configurer à présent les paramètres à mettre en place lorsque un usager nous a envoyé un message nous a adressé un message c'est à dire quoi je faisons que un utilisateur sur notre site à travers ce formulaire que nous avons créé écrit son message ici il a fini d'écrire son message il a rempli tous les champs il clique sur soumettre et où est ce que ce message va aller où est ce que nous allons le recevoir c'est ces paramétrages là que nous allons donc voir ici nous allons donc nous rendre je vais d'abord refermer tout ça quand on revient donc ici sous l'onglet général c'est le formulaire qui est sélectionné sous l'onglet général on a les actions après l'envoi c'est à dire après la soumission du formulaire nous avons là par défaut adresse électronique qui est cochée et on va renseigner l'adresse électronique à laquelle nous voulons recevoir les messages qui nous seront envoyés à partir de ce formulaire pour le coup à rentrer cette adresse électronique on va prendre paramètres de l'email on va ouvrir ici il faut rentrer l'adresse électronique à laquelle nous voulons recevoir les messages qui seront envoyés à partir de ce formulaire moi par exemple je vais renseigner ici mon adresse professionnelle mon email professionnel autant pour moi bon vous pouvez mettre gmail ce que vous utilisez et ce que vous préférez de toute façon c'est pour vous je viens donc de mettre mon adresse électronique professionnelle uber at upson.net ici c'est l'objet de l'email c'est toujours pour moi je vais mettre un objet qui sera toujours le même et qui me rappellera que c'est un message qui vient de ce formulaire je vais donc mettre quelque chose de parlant nouveau message de upson.net j'ai mis ici wordpress at mon nom de domaine vous pouvez également le faire de votre côté pareillement en mettant après votre nom de domaine de toute façon ça n'a aucune importance ça n'a aucune influence ce n'est que pour vous et ici du nom vous pouvez mettre le nom de votre site par exemple upson.net alors sur le champ répondre à il est choisi ici champ d'adresse électronique c'est à dire que il faut laisser ça pas par défaut parce que ce sera l'adresse électronique que votre utilisateur va renseigner ici qui sera automatiquement reprise lorsque vous vous allez cliquer sur répondre dans votre boîte email dans votre boîte de messagerie le reste on va passer rapidement ici vous pouvez cocher cette option pour que le message soit envoyé sous forme de courriel html ou si vous ne le souhaitez pas vous décochez moi je vais le laisser cocher dans l'option contrôle de base du spam garder ça cocher ça vous évite d'avoir des spams vous pouvez également si vous le souhaitez activer google recaptcha et ici pour finir les paramètres des messages si on déroule vous pouvez ici par exemple saisir le message lorsque l'utilisateur a soumis le formulaire et que tout s'est bien passé vous pouvez mettre un message par exemple merci de nous avoir contacté nous faisons notre possible pour vous répondre sous 24 heures par exemple ici ce sera la couleur du message de réussite et si vous voulez paramétrer peut-être le vert quand c'est réussi et rouge quand c'est échec et comme vous avez mis il ya des champs requis par exemple que nous avons sur notre formulaire si un champ n'est pas rempli vous aurez à chaque fois un petit message d'échec et dans ce cas il faut rentrer ici le bon message par exemple tel champ est requis donc il faut vérifier vraiment à regarder tout ça et ensuite ça ce sont les paramètres on va dire de police et des typographies les couleurs les tailles la hauteur des lignes la largeur des bordures bref tout ça c'est pour ça tout ça c'était les les paramètres lorsque nous pour l'adresse email lorsque le message a été soumis alors si nous revenons et reprenons ça on peut décider que lorsque le message a été soumis on va renvoyer notre utilisateur sur une url quand on coche ça en descendant plus bas nous avons cette option qui s'est ouverte rediriger vers et là dans ce cas on va coller ici l'url à laquelle on veut rediriger notre utilisateur ça peut être une page des remerciements que vous avez créé sur votre site dans ce cas vous mettez l'url ici ou alors n'importe quoi où vous voulez reconduire rediriger votre utilisateur vous n'avez qu'à rentrer ici l'url en question et pour ceux qui collectent les données comme les emails et qui les renvoient dans un autorépondeur comme mailer light ou alors fluent crm il suffit de cocher l'un ou l'autre ici et quand vous avez par exemple si nous prenons que mailer light quand on a coché mailer light il faut descendre ici pour connecter votre formulaire que vous venez de créer avec mailer light il suffit de mettre ici une clé api que vous aurez récupéré dans le compte que vous aurez créé chez mailer light et en collant la clé api ici vous aurez à cliquer sur save et votre formulaire sera connecté à mailer light si au lieu de mailer light j'avais plutôt cliquer sur choisi fluent crm c'est exactement la même chose il faut descendre ici j'ai fluent crm settings je peux donc connecter ici mon formulaire à fluent crm fluent crm je vous le rappelle est déjà intégré dans wordpress dont la connexion va se faire très rapidement et automatiquement pour le reste des autorépondeurs il faut avoir la version pro de nos cadences pour pouvoir les connecter vous voyez ici par exemple pour pour sending blue mailchimp webhooks tout cela demande d'avoir un module pro mais je vous avoue déjà que ce qu'on peut faire avec la version gratuite est extrêmement large et suffisant pour la plupart d'entre vous moi d'ailleurs j'utilise mailer light et donc j'avais fait que la connexion avec mailer light nous venons donc de couvrir cette leçon sur la prise en main du formulaire cadence nous l'avons subdivisé en trois leçons parce que nous pensons que la prise en main de ce formulaire est une première leçon très importante il y avait pas mal d'options à parcourir il fallait donc organiser ça en plusieurs leçons en trois leçons comme nous l'avons fait j'ose espérer que après ces trois leçons vous maîtriserait le bloc formulaire et que vous serez capable de créer n'importe quel formulaire avec le bloc formulaire de cadence et si vous n'avez pas le temps de suivre mes tutoriels pour prendre à mon wordpress j'ai un site de prestation de création des sites j'ai fait également des maintenance de la refonte des sites pour tout problème concernant votre site vous pouvez me contacter à ipson.net je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à sa fin j'espère vous retrouver très prochainement si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne abonnez vous à des leçons plus épique encore vont arriver je vous fais la promesse de vous conduire à la maîtrise de l'outil wordpress à très bientôt au revoir